Musique de générique Cet épisode, il y aura les Girondins de Bordeaux à domicile, le Stade Malherbe de Caen, le Benfica et Montpellier pour terminer dans cet épisode 23, 24, je ne sais plus. Mais en tout cas, on aura un match à domicile face au Benfica qui sera essentiel. Et puis, ce petit match à l'extérieur, on voit d'ailleurs déjà le prochain épisode qui sera assez intéressant aussi. Alors, petite conférence de presse, on va supprimer ça. Voilà, au niveau de la Ligue 1, on est plutôt début mitigé. Franchement, ça dépendra de ce qu'on va faire après, mais pour l'instant, c'est entre positif et moyen, on va dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ces Girondins de Bordeaux, ce que je vais faire déjà, c'est que... Bon, il y a certains qui m'ont reproché un petit peu, enfin, il y avait une personne qui m'a reproché de ne pas faire jouer à ses Ruiz. C'est vrai, j'avoue que je ne l'ai pas fait beaucoup jouer. Pourtant, c'est un joueur qui a une belle progression, donc je vais le faire rentrer un petit peu plus souvent dans les matchs. Ça lui permettra de lui donner un peu de temps de jeu. Allez, c'est parti, donc match à domicile pour commencer face au Girondins de Bordeaux. Autant à l'extérieur, c'est compliqué de les battre, mais autant à domicile. En général, on se débrouille plutôt bien pour les battre, mais bon, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir vraiment intérêt à prendre des points dans ce match, parce que là, en plus, Bordeaux, c'est juste derrière nous, donc il y a vraiment un double intérêt à prendre des points. C'est déjà de peut-être les distancer un petit peu, et puis aussi de se rapprocher du trio de tête qui n'est pas très loin, finalement, malgré mon début de saison assez mitigé. On voit que c'est la meilleure défense face à la meilleure attaque de Ligue 1. Ah oui, très bon ballon pour Florian Thauvin. Si j'arrive à enchaîner, je suis rentré dans la surface. La spéciale qui était un peu compliquée à mettre sur ce coup-là. Dommage. Attention. Oula, j'ai bien récupéré ce ballon. Ah, c'est pas terminé pour les Bordelais qui récupèrent. Il y a toujours Sakai qui est blessé. Attention à ce ballon, Bordelais ! Et l'ouverture du score. Eh bien, voilà, des Girondins sur un mauvais renvoi de la défense, tout simplement. Je vais remplacer tout de suite Sakai. Après, je vais remplacer. Je vais mettre Carmona à la place parce qu'il n'est pas bien. A moins que la blessure disparaisse après. Des fois, c'est des petites blessures qui s'enlèvent. Mais bon, ce but Bordelais, là, de dépréville, ça me rappelle quelque chose, tiens. Allez, bon ballon. Oui, je l'ai vu. Le départ, le magnifique départ de Lucas Ocampos au deuxième poteau. Il y a un magnifique appel aussi. La frappe s'est repoussée sur le poteau et s'est dégagée. Quelle occasion ! Allez, je vais le tenter sur le côté gauche, les gars. Oh là là, je l'ai mal frappé. Je l'ai très mal frappé avec Florian Thauvin. Oh là là, c'est pas possible. Il faut que je les mette, ces pénaltys. Allez, c'est pas fini. Florian Thauvin. Pourquoi pas lui remettre en profondeur ? Thauvin ! Et l'égalisation ! Eh bien, voilà, on s'est rattrapé après ce pénalty manqué. Parce qu'honnêtement, j'ai vraiment mal ajusté mon tir au but. Tout simplement, j'ai tiré trop au milieu. Et c'est ensuite repoussé par le gardien assez facilement. Et puis après, on arrive à marquer sur la suite. Donc bon, sans trop de conséquences, finalement, on revient à un partout dans ce match. Corner Bordelais. Avec, attention, beaucoup de taille. Côté Bordelais. C'est repoussé de la tête. C'est pas terminé. Il y a peut-être une faute. Non, l'arbitre qui ne dit rien. Et le deuxième but pour les Girondins de Bordeaux. Eh bien, c'est assez surprenant sur cette action qui n'est pas sifflée. Parce qu'il me semble qu'il y a quand même un petit quelque chose. Je crois que c'était Jordan à ma vie. En tout cas, Sancaré qui marque d'une frappe du pied gauche qui a lobé Mandanda. Une frappe assez bizarre, quand même. Alors, on va voir. Je ne suis pas sûr qu'il y ait faute. Mais en tout cas, il y a cette frappe pied gauche qui était très belle. Eh bien, je l'ai vu, l'appel de Florian Thauvin. Thauvin peut-être pour l'égalisation. Et ça passe à côté. Ce n'est pas possible. Eh bon, ballon, les gars. Si j'arrive à enchaîner sur le côté droit. C'est magnifique. Avec Florian Thauvin. La frappe de Thauvin. Et le CSC. Le CSC qui nous permet d'égaliser dans cette rencontre. Eh bien, c'est Thauvin qui a provoqué les choses. Mais en tout cas, voilà. On revient dans un match où on le mérite franchement. Parce que les Bordelais, ils n'ont pas eu énormément d'occasion. On va faire entrer Ruiz. Comme je l'avais promis. Et donc, ça fait 2-2. Eh bien, joué. C'est la dernière occasion sans doute. Si j'arrive à aller jusqu'au bout. Allez, Florian Thauvin. Je ne peux pas la centrer. Je vais y aller seul, les gars. Je vais y aller seul. Et voilà le troisième but. Signé Florian Thauvin. Lui qui a marqué presque un triplé. Allez, un doublé. Et qui a provoqué un contre son corps. Eh bien là, il vient faire la différence encore. Florian Thauvin qui n'a jamais été aussi efficace dans ma carrière encore. Mais là, en ce moment, il est en pleine, pleine, pleine efficacité. Avec son cinquième but, je crois, en Ligue 1. Donc, ça fait vraiment beaucoup pour un début de championnat. Cette match, 5 buts, c'est pas mal. C'est la dernière, les gars. Si j'arrive à peut-être ne pas perdre le ballon. Déjà, on va tenter une frappe. Et ça passe aux côtés. Et c'est terminé. Et victoire, 3 buts à 2. Eh bien, on a fait une mini remontada avec ce 2 buts à 1 pour Bordeaux. Et puis, ensuite, on est revenu à 3 buts à 2 grâce à un très très bon Thauvin. Franchement, c'est largement mérité quand on regarde les stats. Parce que vraiment, on les a dominés de bout en bout, les Bordelais. Et franchement, on méritait cette victoire. Alors, ça fait beaucoup de bien dans le championnat de prendre des points. Parce que, ça caille 3 semaines. Je m'en doutais qu'il serait blessé. Un petit peu. Mais en 3 semaines, c'est pas trop trop long. Et puis, j'ai de quoi le remplacer. Donc, c'est pas hyper hyper grave. Mais bon, ça m'embête un petit peu quand même. Allez, on y va. 3ème. Vous voyez qu'on est plutôt bien dans Ligue 1. On est plutôt bien classé dans cette Ligue 1. Après, c'est Victor face à Bordeaux. Et maintenant, il va falloir enchaîner face au Canet. Et attention au Canet. Parce que, cette année, ils font un très bon début de championnat. Donc, peut-être qu'ils ont une belle équipe aussi. C'est peut-être pas le hasard s'ils sont aussi bien classés. Donc, voilà. Faudra se méfier de cette équipe du stade Malherbe de Caen. En tout cas, moi, je vais faire tourner un tout petit peu. Parce que sinon, je vais avoir des joueurs qui vont être crevés pour Benfica. Et ça, ça sera assez contre-productif. Donc, je préfère mettre Ruiz. Et puis, à moins que je mette Barco. Je sais pas si je mets Barco ou Ruiz. En tout cas, je vais me... Pas hier, ça risque d'être un peu chaud aussi. Non, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre ou pas mes canaux, peut-être, sur le banc. À la place de Rami. Qui, du coup, sera en réserve. Et puis, ouais, non. On va laisser comme ça. Allez, c'est bien joué. Ah, j'ai vu la pelle. Il est pas hors-jeu parce qu'il est revenu. Heureusement. Allez, on va tenter la frappe. Et ça passe au-dessus. Dommage. Cette frappe. Oh oui, la superbe récupération de Maxime Lopez. J'ai pas trop de solutions. Je vais essayer de la mettre quand même un Dembélé. Cette belle frappe qui est repoussée. Ah bien. Ah, dommage. Il a failli la reprendre. Mais finalement, c'est pour les canaux. Et j'ai un blessé. J'ai pas vu qui c'était. Mais je pense que c'est Thauvin. Oh là là. Alors là. Non. Là, je suis deg. Là, je suis absolument deg. Parce que c'est Thauvin. Et puis, quand ils se tiennent le genou comme ça, c'est pas bon du tout. Il me semble. Je sais plus pour quelle blessure. Mais ça avait duré 7 mois. Je sais plus si c'était Mitroglou ou NJ. Mais ça avait duré 7 mois après une réaction un peu comme ça où il se tenait le genou pendant quelques secondes. Oh là là. Il est mal retombé, je pense. Ouais. Il est mal retombé. Et après, voilà. Oh là là. C'est catastrophique, là. Mon meilleur joueur, en plus. C'est peut-être là. C'est peut-être là qu'on va réussir à marquer la frappe. C'est repoussé par Verkoutre qui fait un super match. Comment son habitude ? Attention Canet. Attention Canet. Parce que s'ils mettent un but maintenant, c'est vraiment la catastrophe. Avec peut-être cette frappe Canet qui vient passer juste à côté. Et c'est terminé. 0-0 face aux Canet. Eh bien, j'ai senti une équipe très solide, honnêtement. Et je n'ai pas réussi à trouver la faille dans cette rencontre. Oh là là. Ça va être long. Bon, ça va. Je m'attendais à pire, mais ça va être long quand même. Ça va être assez long. Allez, on y va, les gars. Alors, j'ai un petit rapport mensuel. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. On a des gardiens. Ouh là là. 77,94. Déjà, ça commence bien. Une valeur de 500 000, en plus. Ça veut tout dire. Lui aussi, il a l'air intéressant. Je vais prendre tous les mecs qui ont l'air intéressants. Et puis, on verra selon les mises à jour qu'ils me disent. Parce qu'après, au bout d'un moment, ils mettent à jour les potentiels. Et là, on voit vraiment ce que le joueur vaut. Même si le premier, je pense qu'il sera vraiment, vraiment pas mal. Et il a quand même un potentiel de 77 à 94. Donc, ça a l'air peut-être d'un joueur qui peut monter au-dessus de 85. En tout cas, ça serait vraiment idéal. Parce que là, avec Mandanda qui commence à descendre de plus en plus, c'est assez problématique. Par contre, on a Thauvin qui est blessé pendant quelques semaines. Il va falloir le remplacer. Et on a Barco, donc ça tombe bien. Mais en tout cas, face au Benfica, c'est vraiment, vraiment, vraiment problématique de perdre Thauvin. Parce qu'on aurait tellement eu besoin de lui. Surtout qu'il est en forme en ce moment. Il ne fait que marquer avec son pied gauche en enroulé. Franchement, ça arrive vraiment au pire moment, cette blessure. Et donc, on va continuer cette Ligue des Champions. Après avoir battu le Shakhtar, on va affronter le Benfica Lisbonne. On ne va rien changer à cette équipe type. Allez, c'est parti. Match à domicile cette fois. Après être allé en Ukraine s'imposer 2 buts à 1. Et bien là, on affronte un autre club encore un peu plus fort. Avec le Benfica Lisbonne qui est sans doute le deuxième club, je dirais, plus compliqué après la Juve. Parce que, bon, il y a eu un partout, je crois qu'ils étaient en Italie d'ailleurs, c'était à Turin. Mais ils ont fait un partout quand même contre la Juve. Donc, ils ont des qualités, c'est sûr. Ils ont de très, très, très bons joueurs. Je pense notamment à Pizzi. Et évidemment, ça ne sera pas facile de les battre. Rafa aussi, bon joueur d'ailleurs, joueur à suivre. Avec Dimitri Payet également, de mon côté. Et donc, il faudra vraiment, vraiment leur entrer dedans dès le début. Parce que sinon, on risque de se faire peur tout simplement. Éviter encore une fois de prendre des buts sur des actions assez anodines. Comme ça a été le cas en début d'épisode. Bien joué ça. Allez. Ah, c'est assez chaud. Il y a du monde. Allez, pourquoi pas. Je vais tenter de revenir derrière avec la frappe de Gustavo. C'est capté par Varela. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça parce que là, le décalage est fait avec la frappe. Et c'est repoussé encore par Varela. Très solide ce gardien. Attention, le joueur du Benfica qui s'approche dans ma surface et qui marque. Et bien voilà, premier but pour le Benfica à Lisbonne. Je disais, on pouvait prendre des buts sur une seule occasion. C'est ce qui est arrivé sur ce coup-là. Puisque je ne pense pas qu'ils aient frappé une seule fois. Au final, eh bien là, il vient marquer d'entrée sur sa première frappe. Le joueur portugais est très belle passe aussi. Et puis la frappe, elle est pas mal aussi. Il faut dire. Mais voilà, il faut être plus efficace. Jonas qui marque dans ses 15 derniers mètres. Allez, on va changer ça. On va changer ça parce que là, c'est plus possible. Je n'arrive pas à enchaîner. Je n'arrive pas à trouver mes attaquants. Il faut que je mette un 4-1-2-1-2. On va essayer de passer Luis Gustavo en 6. Sanson en 10, on va le mettre. Barco sur le côté droit et Payet à gauche. Ça ne sera pas mal. Et puis à côté de Dembélé, on va faire entrer Valère Germain. Très bien, je veux Valère. Allez, ça c'est bien. Ce petit geste avec la frappe. Ça passe à côté. Dommage. Allez. Oui, Germain. Sur le côté gauche, là, il y a de l'espace. Si j'arrive à enchaîner la passe, elle est pas mal pour Dembélé. La réussite pour l'égalisation signée Moussa Dembélé. Et à chaque fois qu'il y a un but dégueulasse, c'est Dembélé qui le met. Vous remarquerez. Mais c'est aussi ça qu'on demande à un buteur. C'est d'être là dans les bons moments. Je l'avais dit à l'épisode précédent. Et bien là, il vient marquer à nouveau un petit peu de la même manière. Bon, même si là, il est particulièrement dégueulasse ce but. La passe, elle était un petit peu trop longue. Dembélé qui s'est jeté. Et puis c'est en se battant aussi qu'il a récupéré ce ballon. Et ouais, je vais faire entrer Fofana. Très bonne idée. Allez, Gustavo. Avec peut-être cette frappe. Pourquoi il ne frappe pas du pied gauche ? Je ne comprends pas là. C'est la dernière, les gars. C'est la dernière pour les Portugais. La récupération de Jordan à ma vie. Et c'est terminé un partout face au Benfica à Lisbonne. C'est un résultat plutôt bon, on va dire. Malheureusement, c'est à domicile. J'aurais préféré faire un partout chez eux. Mais bon, ça reste quand même un bon résultat. Parce qu'on s'est imposé au premier match. Et on reste dans les premiers. Allez, les gars. Vous voyez, on est troisième au classement pour l'instant encore. D'accord ? Et donc, on va affronter ces Montpellierains face... Ça sera une équipe assez costaud. Si ça reflète assez la réalité de ce qu'est Montpellier. Qui est une équipe qui défend très bien. Quand on voit Vittorino Hilton du haut de ses... Qu'il agit là maintenant ? 39 ou 40 ? Autour de 39, 40. Et il est vraiment impressionnant, quoi. Il est tellement expérimenté, ce joueur. Lui qui est passé par l'OM, qui a gagné un titre d'ailleurs. Il dégage vraiment une sérénité et une expérience assez impressionnante. Et ça va être difficile de le battre. Allez, c'est parti donc Montpellier. Pour ce dernier match de cet épisode. Et ça va être un match important aussi. Pour prendre des points. Et bon, ben non. S'il arrive à la mettre. C'est bon, ça passe pour Dembélé. Dembélé, on va essayer de se retourner. La frappe de Dembélé. Et l'ouverture du score de Moussa Dembélé. Et bien voilà. Des fois, il peut aussi marquer normalement. Et là, c'est le cas avec cette belle frappe en dehors de la surface. Pied droit. Suite à une belle passe de Dimitri Payet, il me semble d'ailleurs. Mais voilà. Là, il s'est vraiment construit son but tout seul et proprement. Belle passe de Payet quand même. Pas tout à fait tout seul d'Embélé dans ce coup. Mais il s'est bien retourné. Il a bien joué son rôle de pivot pour frapper et marquer. Attention. Attention à Montpellier. Le centre. Oh là 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 là. Je pensais qu'elle était dedans là. Honnêtement. Heureusement, elle passe juste à côté. Oh oui. C'est un bon ballon ça. Allez. Vas-y, mets-la. Oh, c'est pas fini. C'est pas fini. Le petit centre. La frappe. C'est dégagé devant la ligne. Dommage. Attention. Ça part sur le côté droit. Là, j'ai rien pu faire. Sur ce coup, avec le centre, ne fait pas battre. C'est bon. Mandanda qui récupère ce ballon. Montpellier qui continue d'attaquer. Ils sont assez chauds. Là, l'échange. Quel parade de Mandanda. Mais quel échange aussi côté Montpellier. Je me suis fait balader là. Avec un centre. Non. Si, ça passe. Attention. Sur la reprise. Oh là là. Quel but Montpellier. Ils sont impressionnants. Depuis tout à l'heure, ils m'enchaînent des passes, des centres, des je sais pas quoi. Et je me fais balader de partout. Alors, je défends peut-être mal. Mais qu'est-ce qu'ils sont forts aussi dans les échanges depuis tout à l'heure. Ils arrêtent pas de faire des magnifiques passes. Et là, le crochet m'a complètement eu. Il y a un peu de laxisme aussi défensif. Et puis après, cette frappe, elle est magnifique. Ça fait un partout. Luis Gustavo. Allez, c'est le moment. C'est le moment d'aller marquer ce deuxième but. Il est complètement seul. Barco. Barco. Non. C'est pas possible. Barco. Il faut la mettre, celle-là. Et là, Thauvin, il aurait mis sans problème vu qu'il est gaucher. Florian Thauvin. Et ça fait toujours un partout. Allez, les gars. C'est la dernière. C'est la dernière peut-être. Ah, c'est contré. C'est repris. Allez. Dembélé. Il a prise. Il a gardé. C'est bon. Peut-être pour la dernière occasion. La frappe qui contrait. Ça sera un corner. Pourquoi pas marquer sur corner. Allez, c'est bien ça. Hop, on la remet. Voilà. Le petit centre. La frappe. Non, j'y crois pas. Dembélé, le poteau sortant à la dernière seconde. Et c'est fini sur ça. Oh là là, la haine. Oh, la haine. La haine sur cette fin de match. Parce que là, franchement, on avait l'occasion. On avait la passe, la frappe qui devait être cadrée. Là, franchement, il devait la mettre. Dembélé, il devait la mettre. Et on finit sur ça. C'est dégueulasse. Ça dégoûte. Franchement, ça dégoûte. Parce qu'au vu de la physionomie, il y a eu 20 minutes où Montpellier, c'était le Barça d'un coup. Je n'ai pas compris. Et puis après, j'ai dominé à fond. Et puis, je n'ai pas réussi à marquer ce but. Vous voyez qu'au classement, on reste 4e. Avec 9 journées et 17 points. Donc, le PSG qui commence à s'envoler. Ce que je vous disais plusieurs fois, c'était de ne pas les laisser s'envoler. C'est ce qui arrive avec le PSG. Mais bon, on va essayer de les rattraper. Alors, ce que je voulais faire déjà, c'était recruter le petit gardien au cas où. Parce que je me dis, si jamais il y a un truc ou quoi qui ne veut plus venir et tout, après, je vais le prendre. Yannick Courbet. Ça sera plus intéressant de le prendre. Il vaut 525 000. Voilà. On va le prendre. Et on verra ce qu'il donnera. Mais je pense que s'il vaut 500 000, ce n'est pas pour rien. Contrat accepté, nickel. Je vais vous quitter là-dessus. Donc, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. C'était Maestro. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, les gars. Sous-titrage ST' 501